En réalité, lorsqu'on demande à un serviteur de Dieu de se former, d'acquérir des diplômes, ce n'est pas nécessairement pour les autres, mais c'est d'abord pour lui, pour faire valoir le statut de serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on est dans une société civilisée, on doit s'adapter à notre époque, on doit s'adapter à notre âge, à notre temps. Les serviteurs de Dieu ont-ils besoin d'une formation pour le ministère? A-t-on besoin d'un diplôme pour exercer le sacerdoce, la sacrificature? Dans cette vidéo, nous allons tenter de répondre à cette question. Ça, ce n'est pas sur Rivano Gomez, Rivano Gomez officiel, Rivano Gomez TV. On y va tout de suite. Généralement, il y a deux écoles de pensée. La première école, c'est celle qui consiste à dire qu'on n'a pas besoin de diplôme, que c'est Dieu qui donne l'inspiration, que c'est Dieu qui appelle. Et donc, les appels étant sans répentir, on n'a pas besoin d'un diplôme ou d'une qualification. Cependant, dans la majeure partie des pays développés, les pays de l'Occident, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, la majeure partie des exercices quelconques qui sont destinés à délivrer un service d'utilité publique sont nécessairement liés à une formation. Pour avoir un salon de coiffure, vous devez avoir une formation en coiffure, en esthétique. Pour avoir une pâtisserie, vous devez avoir une formation en boulangerie et pâtisserie. Pour avoir un restaurant, vous devez nécessairement avoir une formation en restauration. Pourquoi? Parce qu'on se dit que vous avez un service que vous délivrez au public, à la population, et donc à l'État. Et comme l'État est généralement garant de la population, de sa population et de ses citoyens, l'État ne va pas vous permettre de travailler dans l'espace public, dans son espace. L'espace public est bien évidemment réservé à l'État. Vous n'allez pas travailler dans cet espace public sans pourtant avoir une qualification, sans que l'État n'ait de vous une certaine traçabilité, et d'une certaine manière que l'État n'ait la conviction que vous avez, la crédibilité du service que vous délivrez. Cependant, dans nos pays, nous, les pays qui avons été colonisés pour la plupart, n'importe qui peut se lever, commencer à exercer une profession, commencer à délivrer un service au public, aux citoyens, sans que l'État ne puisse réellement avoir un regard. Et je pense que c'est de là que part vraiment la véritable préoccupation que pose le problème de la formation pour les serviteurs de Dieu. La première école, donc, c'est celle qui consiste à dire que c'est Dieu qui donne l'inspiration, c'est Dieu qui appelle, les appels sont sans répentir, et donc on n'a pas besoin d'une formation. La deuxième école, bien évidemment, c'est celle de ceux qui pensent que on a besoin d'une formation en tout et pour tout, y compris pour l'utilité du ministère et donc des serviteurs de Dieu. Il est important de revenir sur le fait que nous sommes dans une civilisation moderne, dans une époque de la connaissance et des savoirs. Il est donc important de pouvoir cultiver un certain type de mentalité qui consiste à mettre de la rigueur dans tout ce que nous faisons, y compris dans le sacerdoce et dans les ministères. Tiens, revenons un peu à la Bible. Selon l'histoire, dans l'Ancien Testament, lorsque Élie devait être enlevé et que l'annonce de son enlèvement avait été donnée, la Bible raconte qu'il y avait une école des prophètes dans laquelle il y avait des jeunes prophètes qui se moquaient d'Élisée en lui disant que nous avons appris que ton maître va être enlevé. Donc voyez-vous qu'à cette époque déjà, il y avait une école des prophètes. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des gens qui dispensaient un certain savoir destiné à former, destiné à la formation des prophètes. Même si à cette époque-là, Élie, qui était l'un des prophètes majeurs selon le récit de la Bible, n'appartenait pas à cette école, mais il est quand même mentionné l'utilité d'une école. Dans le Nouveau Testament, nous avons également l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était l'un des meilleurs élèves de l'académie de Gamaliel. Gamaliel étant un homme de Dieu, étant un personnage dont la Bible nous parle qu'il avait une diversité de connaissances à la fois sur la loi, sur les écritures, mais aussi sur les codes et les différentes institutions de son époque. Et donc Gamaliel est considéré comme étant le maître de l'apôtre Paul lorsque Paul était encore opposé à la doctrine du Christ. On dit même de Paul qu'il était pharisiens des pharisiens. Dans l'Ancien Testament, il a également parlé de Moïse. Moïse, la Bible dit de lui qu'il a été formé dans toute la sagesse d'Égypte. Donc l'Égypte étant à cette époque le centre de la civilisation du monde, Moïse a dû être formé dans toute la compréhension, la connaissance, les arts et les sciences de l'académie égyptienne parce que bien évidemment, il était pressenti à devenir le futur roi. Qu'est-ce que nous retenons de ce rappel historique que je viens de faire ? Ce qu'il faut retenir de ce rappel historique que je viens de faire, c'est que toutes les personnes qui sont élevées en dignité et qui sont appelées à un poste de haute responsabilité doivent nécessairement passer par une formation, par l'acquisition d'un certain nombre de compétences pratiques qui va leur permettre ensuite de faire valoir le ministère qu'ils ont. Ce fut le cas pour Paul, ce fut le cas pour Élisée qui a été formée par Élie, ce fut également le cas pour Moïse qui était destiné à devenir le futur roi d'Égypte. Et donc, nous sommes dans une époque où la connaissance et les arts font désormais partie de notre société. Il faut également ajouter le fait que la majeure partie de notre auditoire aujourd'hui est un auditoire de plus en plus jeune. Ça veut dire que la plupart des gens qui vont à l'église, c'est désormais des jeunes. Et donc ces jeunes, étant des personnes scolarisées, il serait difficile pour une personne non scolarisée de parvenir à faire passer un message de façon fluide parce que les gens ont désormais le souci du détail. Les jeunes ont désormais le souci de la précision. Et ce serait difficile pour quelqu'un qui n'a pas appris, déjà même au départ, de pouvoir lire correctement sa Bible. Déjà la Bible est un livre écrit en français, en anglais, en espagnol et j'en passe. On n'a pas encore pour le moment de Bible entièrement écrite Ancien Nouveau Testament dans nos langues. Et même si c'était le cas, il faut déjà savoir lire ces langues-là. Donc la lecture, la capacité d'analyse et tous ces éléments qui font partie de l'apprentissage moderne sont normalement requis pour pouvoir dispenser le message dans une certaine clarté et une transparence qui s'y est à tout le monde parce qu'on n'a pas affaire qu'à un auditoire littré, on a aussi affaire à un auditoire illettré. Or, la plupart du temps, pour que quelqu'un ait la capacité de jouer avec les deux auditoires, il faut qu'il y ait un certain niveau de connaissance et donc un certain niveau de qualification sur le plan scolaire. Maintenant, est-ce qu'il est vrai que le Saint-Esprit ne travaille pas forcément avec les rudiments scolaires? Bien évidemment que oui. On n'a pas besoin des rudiments scolaires pour pouvoir enseigner l'évangile. Par contre, la formation est très importante ne serait-ce que pour le statut de la personne elle-même. En réalité, lorsqu'on demande à un serviteur de Dieu de se former, d'acquérir des diplômes, ce n'est pas nécessairement pour les autres, mais c'est d'abord pour lui, pour faire valoir le statut de serviteur de Dieu. Aujourd'hui, on est dans une société civilisée, on doit s'adapter à notre époque, on doit s'adapter à notre âge, à notre temps. Si dans la Bible, il était exigé que la plupart des serviteurs de Dieu devraient apprendre pour connaître ou pour enseigner la parole de Dieu, je pense qu'ils l'auraient fait. Mais nous, aujourd'hui, nous qui sommes face à ces exigences, si l'État, par exemple, requiert un diplôme pour les serviteurs de Dieu, je ne vois pas en quoi les serviteurs de Dieu vont s'opposer à cette mesure lorsqu'on sait que ni la présence, ni l'absence du diplôme ne pose un problème en particulier. Ce qui poserait un problème, c'est que le diplôme puisse, par exemple, venir vous enlever quoi que ce soit. Mais si le diplôme ne vous retire rien, au contraire, que le diplôme vous donne accès à la possibilité de pouvoir exercer cette fonction que vous avez, autant faire ce diplôme, autant passer cette formation, au lieu de ne pas la passer. Je pense que le temps est à la remise en question. Et souvent, le chrétien fait partie des populations qui se remettent difficilement en cause. Pourtant, ils le devraient. La cause pour laquelle l'Église est beaucoup attaquée aujourd'hui, c'est que nous nous sommes mis à poser un certain nombre d'actes qui étaient très peu orthodoxes et même pas autorisés. On s'est mis à faire du n'importe quoi et ça donnait des arguments aux gens d'attaquer l'Église. Et ils ont raison. La seule manière pour nous de sortir de ce ridicule dans lequel nous nous sommes engouffrés, c'est de pouvoir poser des actes qui vont nous permettre de redorer l'image de l'Église. Parmi ces actes, moi je pense qu'il y a la formation des hommes de Dieu et la mise à la tête des Églises des personnes crédibles, des personnes valables, des personnes qui valorisent le statut d'être de chrétien, des personnes qui ont un certain niveau d'intégration sociale et qui ont une certaine intellection. C'est très important d'avoir à la tête de nos Églises des personnes remarquables. Pourquoi ? Parce que ces personnes vont non seulement redorer l'image de l'Église, mais ils vont aussi réécrire le nom de Jésus avec d'autres termes que la seule parole de Dieu ou que la seule Bible. Ils vont permettre à la société de reconnaître la crédibilité de Christ sur la base des exploits qu'eux ont faits. Parce que si Christ est en vous, il faut que vous puissiez aussi poser des actes concrets qu'on peut lire, qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Christ a multiplié le pain. Vous pensez qu'il a multiplié le pain parce qu'il fallait seulement faire le miracle pour le nourrir ? Non ! Ce sont des actes qu'il a laissés qui sont des actes pratiques et concrets que ses contemporains ont pu voir pour vérifier qu'il était quelqu'un de respectable. Mais nous aujourd'hui, nous voulons être respectés seulement sur la base des termes qui ne sont même pas communs avec la société. Nous avons une société en face de nous qui ne croit pas comme nous croyons. Donc, il est important que nous puissions agir sur la base des choses que nous avons en commun pour pouvoir les convaincre. Mais si nous agissons que sur nos propres bases, ils ne nous recevront pas, ils vont continuer de nous traiter de ridicules. Et c'est pourquoi aujourd'hui, l'Église est complètement en train d'aller dans un mur. La seule manière pour nous de sortir de ce chemin qui nous mène à la dérive, c'est de pouvoir poser des actes qui vont répondre à certaines exigences sociales. Et je pense que c'est le moindre mot qu'on puisse avoir, c'est-à-dire d'avoir des personnes éduquées, d'avoir des personnes civilisées, d'avoir des personnes instruites, d'avoir des personnes qui sont dans une certaine intégration morale, d'avoir des personnes qui s'inscrivent dans une logique de grandeur. Ce n'est qu'à ce prix-là que les gens vont comprendre que oui, quand même, on a négligé, mais ils ont quelque chose. Mais si on continue de marcher à la veuglette, en ayant nos propres termes à nous, la chose sûre, c'est que nous allons perdre en crédibilité, nous allons perdre des membres, et de plus en plus, l'Église va s'enfoncer en allant du meilleur au pire. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez, mais moi, je suis convaincu que la seule chose qui va nous permettre de sortir de ce dont nous sommes, c'est simplement de nous intégrer et d'avoir de plus en plus de force pour pouvoir montrer que nous sommes réellement des enfants de Dieu. La Bible dit que si vous êtes des enfants de Dieu, la nature doit même témoigner que vous l'êtes. «Île-vous, je sais pas, j'ai pas peur de refaire, mais avant, c'est non plus l'affecté. Die départ de la route, c'est un pied d'un pied, c'est un pied d'un pied d'un pied. Sous-titrage FR ?